Alors, j'ai une question là, Pouyou, je la découvre en même temps que toi, c'est Dacabane. Question, comment trouver, se rapprocher et ou créer une association du numérique lorsque l'on est un francophone expatrié ? Je suis hors de France, au Japon, et je débute dans l'apprentissage de la langue locale, ce qui est une vraie barrière au faire localement. Mais je veux participer au développement du logiciel libre. PS, merci Framassov, c'est le Discord pour cette conférence. Alors bon, déjà, en gros, ça va dépendre, mais là où tu veux contribuer, il y a des endroits où tu peux contribuer de manière asynchrone, et donc, peu importe que tu sois expat, finalement. Du coup, je n'ai pas bien compris si la question, c'était de trouver des expats près de là où ils vivent, ou si c'était de contribuer à des logiciels libres ou à des communautés libristes, en étant géographiquement loin. Qu'est-ce que tu en dis ? Désolé, je me suis laissé déconcentrer. Est-ce que la question, c'était de créer une association là où il se trouve, dans la géographie ou dans la patrie, où il se trouve, là au Japon, par exemple ? Comment il peut s'investir avec les locaux pour créer une association autour du logiciel libre, sachant qu'il ne maîtrise pas encore la langue ? Oui, mais là, du coup, j'avoue que je n'ai pas forcément toutes les solutions. La seule piste que je vais avoir, moi, ça va être, hop là, je cherche l'agenda du libre.org. Parce que dans l'agenda du libre, voilà, qui est ici, il y a notamment les organisations qui sont listées, et les organisations dont d'ailleurs les GUL, les groupements utilisateurs de logiciels libres, et qui sont listées par région, mais ça va même au-delà de la France. De toute façon, c'est simple, il y a une carte derrière où on peut voir toutes les organisations où est-ce qu'elles sont. Et donc, voilà, il y en a un peu partout dans l'Europe, il y en a dans le Maghreb et dans le Pacifique. Donc, voilà, du coup, en allant par là, mais vraiment, ça va être de trouver des alter-ego. Au Japon, je n'en connais pas, par exemple. Je pense que ça rejoint les idées d'éducation populaire qu'on traitait avec Franck Lepage tout à l'heure, où il faut aussi innover, au final. Je pense qu'il n'y a pas forcément de solution au miracle quand ça n'a pas été déjà fait. Il faut chercher. On peut s'inspirer, effectivement, de ce qui existe, comme tu disais, au Pacifique ou ailleurs et essayer de voir comment on peut l'intégrer là où on habite, là où on a envie de reprendre. Donc, ouais. Mais la rencontre, de toute façon, c'est le maximum. Sachant que la rencontre peut aussi se faire en ligne. C'est difficile, c'est compliqué, parce qu'il faut que ça arrive au bon moment. Je sais que nous, à Framasoft, on n'est pas doué pour accueillir la contribution, il faut le dire. On s'est rendu compte, en tout cas, de nos limites, parce que ça prend du temps, des méthodes et du soin et que, du coup, on ne les a pas forcément et qu'on patouille au départ. Et derrière aussi, comme on fait plein de trucs très vite, il y a des moments où on ne prend pas forcément le temps de tout. Donc, voilà. Donc, c'est toujours complexe, mais créer la rencontre, créer le moment de rencontre, c'est ça qui marche. Ouais, je pense aussi. Et je pense que c'est ça qui est uni, du coup, dans la communauté du logiciel libre. On parle, enfin, des libristes, on parle de communauté. Donc, il y a cette idée d'être en commun et d'agir ensemble. Et par ça, ça passe toujours par une question à un moment où deux personnes se rencontrent, ou une réflexion où deux personnes se rencontrent et finissent par bosser ensemble. J'ai une autre question. C'était une question que je trouvais intéressante. C'est Flo qui l'a posé, c'est peut-on faire confiance à Wikipédia ? Bien sûr. Pourquoi ? Je ne sais pas. Il n'y a pas de détails. Alors, attention. J'ai une confiance parce que je connais Wikipédia et que je connais les limites de ma confiance à Wikipédia. Donc, c'est hyper intéressant. Wikipédia est quand même la seule encyclopédie au monde qui te dit quand elle ne sait pas. Je trouve ça formidable que l'encyclopédie, qui est cette espèce de temple du savoir, te dit, là, j'ai des doutes. Attention, là, il faut vérifier. Attention, c'est controversé. Voilà. Je trouve ça formidable. Et c'était Britannica, je crois, qui avait commandé une étude en 2007 sur la fiabilité des articles comparés de l'encyclopédie Britannica et de l'encyclopédie Wikipédia et qui s'était rendu compte que l'encyclopédie Wikipédia avait une meilleure fiabilité sur ces articles. Donc, voilà. Elle ne s'est pas trop en tête, cette étude, mais c'est la réalité. Elle l'a publiée, par contre. Donc, voilà. Mais oui, Wikipédia, en fait, est un projet communautaire, mais ce n'est pas un projet où tout le monde peut écrire n'importe quoi, en tout cas pas bien longtemps. Déjà, si tu veux écrire... Il y a une page Pouillou sur Wikipédia. Si tu veux écrire Pouillou est un connard... Merde. Du coup, ça peut marcher. En gros, il y a un bot qui t'arrêtera direct parce que c'est de l'injure et que c'est du vandalisme. Et donc, voilà. Ça va être repéré direct. Le truc, c'est que, par contre, j'ai co-écrit une BD qui s'appelle Le guide du connard professionnel. Donc, c'est un mauvais exemple. Mais Pouillou est un con. Ça marche, par contre. Voilà. Donc, il y a des bots et puis après, en fait, quand tu fais une modification sur un article Wikipédia, il y a des bénévoles, des contributeurs et des contributrices. Cet article va être révisé. Cette contribution va être révisée et ça va passer tout de suite en haut de la liste des révisions. Donc, voilà. Et il y a des règles pour modifier des articles. La règle à la fois du point de vue, l'idée de dire, attention, il va falloir exposer tous les points de vue quand il y a des points de vue controversés sur un sujet. Il y a la règle des sources, c'est-à-dire que toute information doit être sourcée, que les sources primaires ne sont pas bonnes, les sources secondaires sont acceptables, les sources tertiaires sont préférées. Pour différencier, c'est simple. Pareil, sur Pouillou, si tu dis, si sur mon site à moi, pouillou.com, je dis Pouillou est le plus formidable des hommes, je peux citer ça et dire à Wikipédia, regardez, c'est marqué sur ce site-là. Sauf que non, c'est une source primaire, c'est-à-dire c'est mon site à moi que je fais moi-même. Donc, ça n'est pas fiable. Par contre, si à un moment donné, il y a des journalistes qui ont écrit des articles sur moi, alors on peut balancer l'information que ces journalistes ont écrite vu qu'ils sont censés croiser l'information. Ça, c'est une source secondaire. Si par contre, il y a eu des études universitaires ou scientifiques qui ont été faites sur ma personne, non, mais voilà, mais imaginons, là, du coup, c'est un savoir encore plus travaillé par la méthode scientifique. Donc, voilà. Et les limites de la confiance que je peux avoir à Wikipédia, c'est que c'est une communauté et que comme toutes les communautés, elle a ses complexités pour évoluer. Notamment, moi, je suis en désaccord mais profond et total avec la manière dont la communauté Wikipédia et faire agissent sur les personnes trans et non-binaires. Voilà. Et d'ailleurs, il ne me semble pas que ce soit la même politique qui soit dans la Wikipédia anglo-saxonne mais en même temps, je ne suis pas contributaire à Wikipédia donc je n'ai pas grand-chose à dire là-dessus. En tout cas, je n'ai pas les moyens d'influencer parce que je ne fais pas partie des personnes qui contribuent. Oui, j'ai suivi d'assez loin et est-ce que tu soulèves une problématique ou pas ? Est-ce que Wikipédia, du coup, francophone, de ton opinion et ton opinion personnelle, du coup, je ne vais pas mettre en code l'opinion de Pharmastoff là-dedans, mais est-ce que tu estimes que c'est difficile de rentrer dans la communauté des contributeurs de Wikipédia France ? C'est difficile de rentrer dans toute communauté. Oui. C'est aussi simple que ça. Après, c'est difficile de rentrer dans la communauté Wikipédia France. Je n'ai pas fait l'expérience. Le fait est que si à un moment donné, ta voix doit peser dans les débats, tu dois avoir 50 contributions récentes, un truc comme ça. D'accord. Il faut être actif. Il y a des règles et moi, ce que je trouve bien dans Wikipédia et notamment dans l'accueil de la communauté, c'est qu'il y a plein de règles et qu'elles sont souvent indictées et tout ça. Après, attention, il y a les règles et puis il y a comment les humains agissent à l'intérieur de ces règles et aptiques de ces règles et ça, je l'ai moins expérimenté donc je ne peux pas trop en parler. Mais par contre, il y a vraiment des guides pour les nouveaux arrivants, les nouvelles arrivantes. Il y a des rencontres, il y a des machins. je trouve que franchement, Wikipédia fait un bel effort. A contrario, c'est très difficile de rentrer dans la communauté entre guillemets Framasoft. Mais vraiment, on n'est pas doué parce qu'on n'a pas le temps, parce qu'on n'est pas bon là-dessus. Je le dis, mais très clairement en fait. Et puis, on est sereins. Oui, ça vous fait chier, mais on est lucide. Après, voilà, c'est aussi, on est humain et Framasoft, ce qu'on a fait récemment ces dernières années a plutôt fonctionné et du coup, quand ce que tu fais fonctionne et a une visibilité, il y a plein de gens qui te disent du coup, vu que ce que tu fais tu fais fonctionne, ce sujet qui me tient à cœur, ce sujet qui est important pour moi, est-ce que tu ne pourrais pas t'en charger ? Et d'un coup, d'un seul, les charges et les injonctions deviennent énormes et sont souvent un signe de camaraderie, d'admiration, de tendresse. Donc, vraiment, c'est cool, mais il faut apprendre à gérer tout ça et savoir dire, en fait, non, ce n'est pas nous, on ne peut pas, on voudrait bien, tu as raison, mais en fait, on n'a pas les moyens ou même si on a les moyens, en fait, on ne va pas les mettre là en priorité et c'est affreux à dire à un moment donné, mais on doit prioriser parce qu'on ne peut pas tout faire et c'est super chaud, tout ça. Voilà, et notamment, l'accueil des contributrices et des contributeurs, on essaye, on a un forum et c'est principalement par là que ça se passe, framacolibri.org, mais on n'est pas méga doué, quoi. Ok, et il y a Titre Hoge, désolé si j'écorche ton pseudonyme, qui demande, existe-t-il une alternative Frama aux réseaux sociaux Facebook, Twitter, Instagram, etc. Alors, Facebook et Twitter, on va dire, donc hop, je vais sur Découcler sur Internet, je fais Découcler des alternatives libres, hop, je le fais en direct, il est pratique, mais je ne retrouve plus mon mulot, il est là. Je vais écrire Facebook, hop, Facebook, tac, et là, je vais avoir Framasphère, qui va, voilà, et je peux aller voir la documentation, je peux l'utiliser, etc., etc. Framasphère, qui est basé sur Diaspora, et on a aussi Framapiaf pour Twitter, hop, je tape Twitter, j'ai bien, qu'est-ce que tu me fais, pourquoi tu n'as pas Twitter, bon, attends, sinon, je vais faire Contrôle F, Twitter, voilà, Twitter est là, micro-blogging, et donc, vous allez avoir Framapiaf, qui se retrouve aussi chez Jaton, et le collectif Jaton, qui est basé sur le logiciel Mastodon, quand c'est cloud, c'est que c'est déjà installé chez quelqu'un, et ça, c'est le logiciel installé sur votre serveur, et c'est un petit serveur, et vous avez aussi d'autres solutions qui sont proposées là. Donc, oui, il y a Framapiaf pour Twitter, et Framasphère, Framasphère qui n'a pas toutes les fonctionnalités de Facebook, il n'y a pas les groupes, il n'y a pas les événements, etc. Quand on parle d'alternatives, je pense qu'il est important de garder à l'esprit que ce ne sont pas forcément des clones, on parle complètement d'alternatives, et ce n'est pas parce que Peertube se pose comme une alternative à YouTube que vous allez retrouver exactement les mêmes fonctionnalités, et au contraire, c'est justement, j'y viens, c'est que c'est le but, il n'y a pas de but de cloner YouTube, il n'y a pas de but de cloner Facebook, au contraire, il y a la volonté de faire au mieux en correspondant à nos propres valeurs, les personnes qui font leur propre logiciel, qui mettent en commun leur logiciel, on porte toujours des valeurs qu'ils essaient de retranscrire dans le logiciel, et c'est ça l'important. C'est pour ça qu'on parle d'alternatives et vraiment pas de clones, donc il ne faut vraiment pas s'attendre à chaque fois à retrouver une expérience utilisateur parfaitement similaire, c'est rarement le cas, et tant mieux. Évidemment, si on dit que le vélo est une alternative à la voiture, c'est vrai dans beaucoup de cas, et ce n'est pas la même chose, ce n'est pas pareil. Je veux dire, quand tu es une mère de famille qui doit amener tes quatre gamins à faire les courses à Carrefour, tu ne vas pas utiliser ton vélo, en fait, ça va être beaucoup plus complexe, en vrai. Tu peux, il y en a qui le font, en plus, bravo à elle, mais bref. Donc ça, voilà, pour la question de l'alternative, le gros avantage, typiquement sur Peertube, il y a un truc qui n'a coûté rien à développer et que Google aurait pu faire depuis des années sur YouTube. Vous savez, tu sais que sur YouTube, quand tu veux partager une vidéo et que tu veux qu'elle commence à une minute trois, tu peux faire à partager et puis commencer à tel endroit. Je vois que tu veux dire. C'est totalement possible. C'est très facile à faire. Sur Peertube, ça nous a pris quelques lignes de code et même pas une journée de travail en comptant les tests, tu vois. Donc pour le faire, c'est très facile. Nous, ce qu'on a fait aussi avec Peertube, c'est que tu peux dire je partage cette vidéo, elle commence à tel moment, elle s'arrête à tel moment. Start, Stop. C'est rien de plus à coder. Google, une des deux ou trois premières capitalisations boursières au monde, a les moyens de coder cette fonctionnalité. Google n'a aucun intérêt à ce que tu puisses stopper et ne partager qu'un extrait d'une vidéo qui s'arrête parce que du coup, ton attention, elle s'arrête au moment du Stop et que Google, son intérêt, c'est de capter ton attention pour capter tes comportements et pour te fournir de la pub. Donc, aucun intérêt à ça. Nous, comme Peertube, il n'y a aucun intérêt à te faire de la pub à capter ton attention. Fais du Start, Stop. Ce qui veut dire que derrière, tu peux même faire une playlist avec extraits qui commencent ici et qui commencent ici, un autre extrait, un autre extrait, un autre extrait et que tu peux faire ta playlist, c'est limite un remix vidéo. Et dans des moments, attention, ça ne va pas te faire une vidéo remix comme une YouTube Poop, etc. Ce n'est pas l'objectif. Par contre, pour des utilisations pédagogiques, c'est juste énorme, c'est juste énorme, ça. Et c'est parce qu'on a des valeurs différentes. L'Abrick, il pose aussi une question sur Peertube. Il l'a posé il y a un moment, donc désolé pour le temps, L'Abrick. Il dit, bravo pour le boulot, vous envisagez de créer un plugin pour Moodle, par exemple, pour Peertube ? Alors, nous, non, mais ça ne m'étonnerait pas. Sachant qu'on peut déjà intégrer du Peertube dans du Moodle, nous, on a fait un MOOC chaton, donc un cours en ligne et ouvert pour, je peux le montrer très rapidement, hop là, moc.chaton.org Voilà. Et donc, le premier module qui s'appelle Internet, pourquoi et comment reprendre le contrôle ? Donc là, si vous vous intéressez à tout le pouvoir des GAFAM et en quoi ça chie et qu'est-ce qu'il faudrait faire, vous avez un cours complet avec tout le programme qui est ici et il y a régulièrement des vidéos Peertube qui sont intégrées dans le Moodle. Donc, ça marche très bien. On n'a pas fait, on n'a pas de plugin qui est prévu, mais si vous voulez le faire, développez-le. Je sais que là, en cours, il y a l'équipe de BigBlueButton qui est une solution de visioconférence Libre qui est en train de travailler sur le fait de pouvoir diffuser dans une visioconférence BigBlueButton une vidéo Peertube. Ah, chouette. C'est vraiment intéressant l'effort collectif qu'il y a d'intégrer les logiciels libres, les logiciels qui portent les mêmes valeurs ou des valeurs similaires de s'intégrer les uns les autres. Une autre question, c'était… Non, ça, c'était vu… Eh bien, en fait, on a vu toutes les questions qui ont été posées jusqu'à présent. Est-ce que vous en avez d'autres, là, les personnes qui nous regardent encore ? Je vois qu'on est une grosse vingtaine, 22, 27 même. Sachant qu'il y a question Amphi2 qui est là, si vous voulez. Ouais, c'est dans Amphi2. Oh, merci Manu, elle est là. Je la vois maintenant dans Amphi2, elle a mis le jeu dans le bouc chaton et tout ça. Donc Manu qui est Numahel, une membre de Framasoft aussi. Est-ce que tu veux nous rejoindre vocalement, Manu ? C'est libre à toi. Sur Discord, par contre. Sur Discord, oui, vous m'entendez, là ? Ouais, super, on t'entend. Fantastique. Voilà, bonjour à tout le monde. Un point fort, mais on t'entend bien. J'ai aidé, c'est ça. Salut Manu. Est-ce que tu veux en profiter pour peut-être te présenter pour tout le monde et expliquer ce que tu fais chez Framasoft ? Ouais, si vous voulez. Du coup, je suis... Ouais ? Non, j'allais dire avec plaisir, mais mauvais timing deux fois. Avec plaisir. Du coup, je suis membre de Framasoft, je suis membre bénévole depuis deux ans et ce que je fais à Framasoft, plusieurs petites choses, par exemple, organiser des contribuies à l'atelier, des ateliers qui permettent de faciliter la contribution. Quoi d'autres aussi ? Je fais d'autres petites choses, en fait, par petites touches dans les projets Framasoft. comme je suis bénévole, j'ai eu moins de temps de contribuer, mais voilà. Et puis, je suis partie, par exemple, à des ateliers comme ça. C'est tout. Sinon, dans la vie, je suis développeuse web, donc forcément, je suis un peu geek. D'accord. Est-ce que tu contribues un peu au projet de Framasoft de manière bénévole aussi, avec tes compétences de développeurs ? Oui. J'ai installé deux ou trois instances mobiles dernièrement, ça m'a bien amusée. Instances quoi, pardon ? Mobiliton. Mobiliton. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé, je crois, de Mobiliton. Vite fait, si. Vite fait. C'est un logiciel du même type que Peertube ou Mastodon, c'est-à-dire qu'il est fédéré et qui lui permet en fait de gérer des événements, tant au niveau des événements organisés par juste une personne ou au niveau d'un groupe, des événements publics ou privés et que si, par exemple, le principe, c'est que Mobiliton est fédéré. Par exemple, quand l'instance de, je ne sais pas moi, Extinction Rebellion affiche ces événements, il peut se connecter à l'instance de, par exemple, Alternatiba et donc il va afficher les événements qui ont été créés par Alternatiba sur sa propre instance. Donc voilà, c'est un petit peu le principe et puis une personne qui a un compte sur une troisième instance pour s'inscrire à un événement d'une autre, je ne sais pas moi, sur Mobilison Extinction Rebellion ou Mobilison Alternatiba par exemple. Voilà. Et on propose une instance ouverte aux utilisations francophones sur Mobilison.fr. De toute façon, je vous ai mis le lien de joinMobilison.org là-dessus ou si vous voulez juste commencer à aborder Mobilison, le petit Mobilison.org qui est une espèce de site annuaire, c'est la porte d'entrée. Voilà. Et derrière, c'est qu'est-ce que vous voulez savoir ? Hop, et vous aurez plus d'infos. Donc voilà. Je pense que Mobilison représente vraiment aussi un enjeu important dans justement la captation de nos, non seulement de nos données, mais de nos moyens de s'organiser. On le sent, il y a des tensions énormes en ce moment un peu partout dans le monde. Enfin, je ne sais pas si vous le sentez, mais en tout cas, moi, je les sens. Et il est essentiel à mon sens de reprendre le contrôle sur nos moyens de communication, nos moyens d'organisation et Mobilison, c'est vraiment une pierre angulaire dans tout ça. Cette capacité de ne plus avoir à passer par Facebook pour organiser un événement et dire je viens ou je viens pas et sans être la cible aussi de cette économie de l'attention alors qu'on essaie d'organiser nos événements, je trouve que c'est vraiment top. C'est à l'origine, en fait, si tu veux, c'est-à-dire que Mobilison, si on l'a créée, c'est parce qu'on a vu à l'origine les marches pour le climat il y a deux ans qui s'organisaient sur Facebook et on était là, mais un, c'est une aberration, deux, ces personnes n'ont pas d'autres solutions. On a foiré quelque chose, nous, on ne leur a pas offert d'autres solutions, donc on va essayer d'en faire une. Et c'est à partir de là que l'étincelle est née. Derrière, le projet a pas mal évolué, notamment parce qu'il a été fait en collaboration avec une designeuse, Marie-Cécile, et qui a travaillé principalement à définir les besoins des associations militantes, voilà, vu que c'était le portrait type des utilisateurs principales qu'on voulait chercher. Ça ne veut pas dire que la famille ne peut pas utiliser Mobilison, ça veut dire que ça a été conçu en interrogeant que ce soit la petite assoe LGBT ou la grosse assoe écolo, voilà. Et du coup, l'idée de dire on va faire un outil qui va être purement un outil de gestion d'événements, de gestion de groupes, de publications, aussi, ça peut limite servir à un blog, comme un blog pour un groupe, Mobilison, mais par contre, ça ne va pas être social. Tu ne vas pas pouvoir liker des commentaires, tu ne vas pas pouvoir commenter partout, tu ne vas pas pouvoir suivre des personnes, tu peux suivre des groupes, mais pas des personnes. C'est hyper intéressant, voilà, parce qu'il y a des fonctionnalités qu'on a qu'on n'a pas et du coup, en fait, l'idée, c'est de dire en gros, ton événement, ton article, ton machin, tu le crées sur ton Mobilison et si tu veux le promouvoir, derrière, tu vas sur Facebook ou sur Twitter vu que les gens sont là. Pas de souci. Mais par contre, Facebook n'aura plus qui participe à quoi. Facebook aura juste un lien vers Mobilison et ça, c'est intéressant. C'est super, ouais, avec les lois qui se mettent en place autour de la censure automatique des réseaux et tout ça, c'est pas sûr. Oui, mais même les censures, parce que je fais aussi partie, si je peux me permettre d'intervenir là-dessus, je fais partie aussi d'Alter & Stiba et du groupe local Toulouse. On a, par exemple, un compte Twitter qui s'est fait suspendre depuis deux mois, là, et c'est pas le seul. Enfin, il y a eu une dizaine de comptes Twitter de Alter & Stiba qui se sont fait suspendre. Donc, c'est assez pénible, quoi. Et pareil, côté Facebook, du coup, tu peux plus vraiment diffuser de l'information. c'est... Enfin, voilà, c'est pénible. Oui, complètement. Donc, réapproprions-nous des outils, profitons des initiatives qui se mettent en place, des initiatives techniques, mais aussi d'ordre social qui se mettent en place, les manifestations aujourd'hui, ce genre de choses pour reprendre la parole. En parlant de reprendre la parole, il y a Akabane qui demande s'il est possible de chatter en vocal directement avec les membres de Framasoft et de membres brousse. Non, parce que, encore une fois, on est 35 et vous êtes un million à un moment donné. Donc, voilà. Donc, ça n'est pas humainement possible. Par contre, c'est possible de se rencontrer à plein de moments et à plein d'endroits. Il n'y a pas de problème. Et notamment, ce que disait Emmanuel, Manu, pardon, c'était dans les contribues ateliers. Il y a beaucoup de membres de Framasoft. Alors, attention, les contribues ateliers sont... indépendants et soutenus par... En gros, c'est à l'initiative de Framasoft à l'origine et il y a toujours plein de membres de Framasoft qui sont toujours hyper enthousiastes d'être dans des contribues ateliers, mais c'est pas... ça n'appartient pas à Framasoft, heureusement d'ailleurs. Donc, voilà. Mais du coup, il y a des contribues ateliers qui se font... Alors, partout en... Il y a dans plein de villes de France en début d'un... Enfin, en 2020, malgré les confinements, il y en a eu à Toulouse, à Paris, à Nantes, à Grenoble, à Lyon, j'en oublie à Tours et j'en oublie encore. Mais il y a même carrément des confinateliers, le dernier, c'était le 7 novembre, qui se font donc en visio et où là aussi, on peut discuter, échanger. Donc, voilà. Avoir des moments d'échange, avoir des moments de machin, oui, bien sûr, avec plaisir. Après, le truc, c'est que, voilà, si on passe notre temps à parler... Enfin, il y a toujours un équilibre à voir. Si on passe notre temps à parler avec tout le monde, bah, du coup, on arrête de faire des choses. Donc, il faut équilibrer tout ça. Ok, je ne vois pas d'autres questions. Est-ce que d'autres personnes ont des choses à... encore des interrogations ? On peut revenir... peut-être revoir aussi la thématique, comment intégrer notre éthique dans nos outils numériques, comment s'approprier, enfin, oui, intégrer nos valeurs, notre éthique. Donc, si vous avez des questions, là-dessus, s'il y a vraiment un point qu'on n'a pas encore abordé et dont vous questionnez encore, n'hésitez pas à le dire. Je pense qu'une des... une des grandes... une des bonnes lectures du libre là-dessus, c'est qu'en fait, le libre, pour moi, c'est notamment des personnes qui ont une grande connaissance technique, des ingénieurs et ingénieurs informaticiennes et informaticiens, qui ont une grande connaissance technique et se rendent compte que cette connaissance technique leur permet de faire la loi, entre guillemets, parce que le code fait la loi. Si le numérique est partout et que moi qui code, en plus, moi, ce n'est pas vrai, mais Manu qui code, elle peut dire, voilà ce que tu vas pouvoir faire avec l'outil numérique et voilà tout ce que tu ne pourras pas faire, que je ne vais pas coder, Manu fait la loi, du coup. Et le libre, c'est de dire, en fait, ce pouvoir-là, il est trop précieux et trop important pour qu'il ne soit réservé qu'à nous qui savons coder. Et c'est vraiment une très, très belle démarche. Il y a vraiment une démarche démocratique derrière la notion du livre. Tout le fait qu'on dise libre et open source. C'est que l'open source, c'est juste de dire, je ne vais pas protéger les libertés utilisateuristes, je vais faire en sorte que mon code soit ouvert et que tout le monde puisse coder dessus. Et donc là, on est sur ce qui est politiquement neutre, dit comme politiquement neutre, donc en fait, juste conservateur et qui est une méthode d'optimiser, de production du code crowdsourcé. Voilà. Donc c'est juste une manière de travailler collaborative et ouverte. OK. Le libre, il y a un projet politique derrière qui est un projet de démocratisation du pouvoir. Ouais. Ouais, carrément. Hop, je regarde un peu le chat. Je regarde aussi. la dictature du code. Non, mais Stobova, il n'y a pas besoin de leur donner des idées. La dictature du code regarde comment Google influence nos comportements, comment Facebook influence nos comportements. Enfin, Cambridge Analytica, les scandales de Cambridge Analytica, c'est quand même une entreprise qui, en se servant de Facebook, affirme avoir influencé le vote vers le Brexit et le vote pour le président Trump. D'accord ? Donc là, on est quand même des codeurs qui ont influencé, enfin, des outils numériques qui ont influencé des démocraties, des républiques, en tout cas. Ça me fait penser à cette idée que Jacques Ellul traite dans son livre Le Bluff Technologique d'une société technicienne faite par les techniciens et où, au final, les politiciens ne seraient pas totalement acteurs de tout ça. Au final, ce sont les personnes qui créent des outils qui vont être ensuite employés par toutes et tous qui ont le réel pouvoir de définir à quoi va ressembler le monde. Oui. En fait, ce qu'il faut penser derrière ça, c'est que l'outil n'est pas neutre. En fait, si tu prends un tournevis, c'est quand même l'outil le plus basique qu'on connaisse, imagine, là, j'ai un tournevis dans ma main. Maintenant, ok, visualisez-le, les personnes qui nous regardent là maintenant, et visualisez-vous en train de prendre le tournevis. Pourquoi vous l'avez attrapé par la poignée ? Parce que vous l'avez attrapé par la poignée. La plupart d'entre vous ont attrapé le tournevis par la poignée. Pourquoi ? Il y a deux choses. C'est que d'une part, il y a un design, une conception du tournevis avec une partie qu'on a envie d'attraper, qui est caoutchouteuse, qui est orange, qui a des stris, tout ça, une partie qui est froide, qui est métallique, qui est pointue, tout ça. Donc déjà, il y a une conception. Et ensuite, il y a une image culturelle du tournevis. On a vu des personnes avec des tournevis, on les a vus, on les a attrapés par la poignée, donc on sait qu'un tournevis, ça s'attrape par la poignée. D'accord ? Donc, un outil n'est pas neutre puisqu'il a à la fois une conception et un halo culturel, une image culturelle. Or, le tournevis, c'est un outil simple. Un logiciel est souvent un outil extrêmement complexe. Donc, la capacité de manipulation des comportements est d'autant plus raffinée et subtile. Mais, c'est jamais neutre. Ça me fait penser. Vida réagit en disant prends l'exemple du couteau à l'or et effectivement, ça me fait penser à un exemple que je donne souvent quand je fais des formations à l'hygiène numérique, c'est l'exemple du couteau où la technique est ambivalente. Ça a à la fois des effets positifs et négatifs. On le voit avec un couteau où c'est un outil formidable. On s'en sert tous les jours pour couper notre nourriture ou d'autres choses. Mais on peut aussi s'en servir pour faire du mal à quelqu'un. Du coup, sur des outils extrêmement simples, on peut assez facilement concevoir concevoir les utilisations possibles de l'outil. Mais déjà, il y a une position ambivalente. C'est à la fois positif et négatif et pas forcément à part égale. Là où c'est intéressant et c'est encore une fois ce que dit Jacques Ellul, c'est que plus la technique gagne en complexité et plus il est difficile d'envisager ce que vont être les conséquences à la fois positives et négatives. Donc, c'est effectivement quelque chose de très intéressant à questionner dans le monde du numérique et de la technique en général, c'est jusqu'à quel degré de complexité souhaitons avoir des outils numériques. Est-ce qu'il faut réellement en arriver à un point où par exemple, parce que certains fantasmes de ça, on en arrive à une intelligence artificielle qui conçoit des algorithmes qui sont opaques pour l'humain et sur lesquels on n'aurait aucune visibilité parce qu'aucun champ de compréhension sur ce qui va pouvoir être fait avec ces algorithmes-là ? Oui, je n'ai rien à rajouter, je suis juste assez d'accord et typiquement, c'est ces réflexions-là qui ont fait que sur Mobilison, on s'est dit tiens, il y a tout un tas de fonctionnalités potentiellement attendues qu'on ne va pas mettre parce qu'on va faire un choix qui est ça n'est pas un média social, ça n'est pas Mobilison ne favorise pas le commentaire, le fait de donner un retour alors que si tu regardes bien sur Facebook, par exemple je sais encore plus sur Twitter, tout est fait pour te titiller vers la réaction. Or, il y a des moments en fait, tu pourrais aussi te dire mais je ne sais pas et je n'ai pas envie de réagir, je n'ai pas envie de m'en préoccuper, je m'en fous, je n'ai pas envie de réagir. Or, tout te pousse à réagir. Typiquement, quand tu fais, quelqu'un poste quelque chose sur un média social, tu fais un commentaire, quelqu'un répond à ton commentaire, quel outil te dit est-ce que tu ne devrais pas attendre 30 secondes de plus avant de re-répondre à ton tour pour réfléchir vraiment à ce qui t'a été dit et dans quel sens ça t'a été dit. Tu vois, un outil qui dit hey, stop, pousse, prends une minute, va boire un verre d'eau avant de répondre. Imagine, c'est totalement possible à faire numériquement, ce n'est pas compliqué à coder. Non, effectivement. Tu vois, mais ce n'est pas l'objectif de ces... Mais c'est ça qui est intéressant je trouve avec Mobilisons, c'est qu'en termes d'expérience utilisateur, ça bride, donc comme tu le dis volontairement, Mobilisons, ça l'empêche, il y a une volonté de ne pas ajouter des fonctionnalités comme les commentaires parce qu'il y a une réflexion sur ce que ça pourrait entraîner. Mais du coup, c'est aussi aller avec l'idée que ça pourrait au début, jusqu'à ce qu'il y ait une habitude qui se met en place, mais au début frustrer les personnes qui iraient sur Mobilisons parce que, oui, je suis habitué à ce que sur Facebook, je crée un événement, je peux y réagir, commenter, dire à quel point je suis content, pas content, tout ça, et là, je ne peux pas. Et ça va faire bizarre et c'est OK. Faisons bizarre et voyons ce que ça donne et peut-être que Mobilisons du coup va totalement se planter et c'est aussi OK. Tu vois, on n'est pas là pour réussir. En tout cas, FramanaSoft, on est hyper clair sur le fait que ce qu'on propose, c'est de l'expérimentation. Il ne faut pas déconner. Encore une fois, on ne va pas avoir la puissance d'un Google. Enfin, on n'a pas la puissance d'un Google. Donc, on bidoue, on expérimente, on tente des choses et ça marche ou ça ne marche pas. Ah, c'est hyper intéressant. C'est le début du totalitarisme comme démarche. Non, justement, parce que, par contre, à la différence de... Je sais bien que c'est une blague, Sobova, merci, je précise. Mais le truc, c'est que le fait d'assumer qu'on fait des choix politiques, si ça ne te convient pas, on te donne tous les outils pour que tu fasses d'autres choix. Et c'est ça qui est intéressant. C'est que derrière, tu peux prendre le code de mobilisons et dire, je vais en faire un média social. Et ce n'est pas juste libre de l'utiliser ou pas, je vois que c'est une réponse dans le chat. C'est vraiment ce truc de dire, alors attention, en effet, il faut en avoir la capacité. Voilà, moi, je ne peux pas coder mobilisons, mais en tout cas, tu as toutes les briques pour dire, voilà, je vais en faire autre chose. Typiquement, Peertube, il y a une... il me semble que c'est une entreprise qui est en train d'en faire un logiciel de diffusion de vidéos avec crypto-monnaie intégrée qui rémunère les vidéastes. C'est très, très, très accaparé par l'alt-right, les conspies anti-vax états-unien, une bonne partie de la fachosphère états-unien. D'où le fait que je ne vais pas donner le nom parce que je n'ai pas envie de leur faire de pub, je suis désolé. Mais derrière, ils ont parfaitement le droit de prendre Peertube et d'en faire quelque chose de totalement différent où nous, dès le départ, on s'est dit qu'on ne veut pas faire comme Google. Il y a un outil numérique de diffusion de vidéos. Google, il y a rajouté et intégré un outil de diffusion de pub et de rémunération des vidéastes. Nous, on a dit la rémunération, clac, c'est à côté. Si d'autres veulent la faire, ils la feront. Il y en a qui l'ont fait et qui l'ont fait de la manière la plus éloignée de nos valeurs possibles. Ils en ont le droit. C'est juste que leur logiciel, il est différent, il a un autre nom et c'est un fork. On a fourché et c'est OK. C'est une des grandes forces du logiciel libre. Le fait que ce soit OK d'avoir des avis différents, le fait que ce soit OK de faire différemment. On me posait la question si vous vouliez qu'on permette aux personnes présentes, on n'est plus qu'une vingtaine, un peu plus, peut-être 30, proposer aux membres présents de discuter vocalement avec vous avec la fonctionnalité appuyer pour parler, page to talk. Moi, c'est totalement OK. Est-ce que du coup, ce ne serait pas intéressant que j'arrête le partage d'écran ? Peut-être ? Je le remettrai si jamais il y a besoin. On peut. J'arrête le partage d'écran et moi, c'est OK. OK, écoutez, je vais prendre le relais pour le partage d'écran. Pour ceux qui ne savent pas comment on active le appui et pour parler, regardez mon partage d'écran et je vous montre. C'est bon, je l'ai bien arrêté. OK. Et du coup, je coupe le pharma talk. OK, ça marche. C'est juste que là, mon ordinateur, il commence à souffler. Oui, j'ai vu que tu as calme ramé de temps en temps, donc je me suis douté. Donc, vous êtes quand même une paire. Vous serez en appui pour parler. Chacun parle à son tour, bien évidemment. On essaie d'éviter de se couper la parole. Je vais encore attendre un peu s'il y a des gens qui se connectent. Il y avait une question sur « Mais c'est quoi le code numérique légal pour les développeurs web ? » Ça a été répandu, c'est le RGPD. Ah, OK. Oui. Oui, si je peux préciser. Vas-y, vas-y. Oui, je peux préciser. Donc, il y a le RGPD. C'est-à-dire le règlement général de protection des données. Tout à fait, qui a été établi en 2018 au niveau européen et transcrit dans le droit français. Et puis, il y a aussi tout le principe d'accessibilité des sites web avec le RGAA. Alors là, je ne sais plus exactement le nom. Je vais chercher l'acronyme. Espion, tu fais de l'écho un peu. Après, je n'ai pas d'autres en tête. Mais sinon, l'éthique… Parce que là, on parle de l'égalité parce que tout ce qui est les protocoles de la W3C, c'est plus technique. Les standards. Oui, tu as raison. Les standards du web. Mais ce n'est pas… Je veux dire, aucune obligation légale de le respecter. C'est mieux. Oui, tout à fait. C'est tout simplement parce qu'il faut couper le son de mon stream. Étant donné que je stream Discord, vous avez mon retour. Donc, c'est normal. De toute façon, je vais vous montrer pour ceux qui sont connectés. Vous appuyez sur le petit rouage paramètres utilisateurs. Vous allez dans vos vidéos et vous appuyez sur appui pour parler. Une petite fenêtre va s'ouvrir et il va vous demander quelle touche vous voulez utiliser pour activer ou désactiver de micro. Donc, la plupart du temps, on met espace. C'est ce qu'il y a de plus simple. Et voilà. Une fois que ce sera fait, vous pourrez appuyer, vous pourrez parler comme un Tokiwoki quand vous appuyez sur l'espace. Je vais immédiatement configurer le salon. Si vous avez des questions, si vous n'avez pas réussi, je peux vous expliquer. Vous pourrez remonter vite fait en accueil et je vous expliquerai plus précisément. Sachant que pour les personnes intervenantes, du coup, on n'est pas en push-to-talk du tout non plus quand même. Ou on va y passer aussi. Non, non, non. Les intervenants, ne vous inquiétez pas, vous resterez en détection de voix. OK. Alors, est-ce que des personnes ont réussi à activer le push-to-talk ? Est-ce que des personnes veulent prendre la parole pour poser une question ou émettre un point de vue ? Voilà. J'ai configuré le salon. Donc maintenant, si vous êtes en push-to-talk, il n'y a plus de problème. Vous devriez pouvoir interagir. On vous écoute. Donc, il faudra penser à vous dé-muter, à recliquer sur le micro parce que là, vous êtes… Oui, la plupart des gens ont le micro qui est barré. Donc, ça veut dire que c'est tout en bas à gauche. Là où il y a le petit micro, le casque, il est recranté. C'est pour ça que j'ai été rouge. Eh oui, peut-être. Salut la brique. Alors… Personne, la brique, le petit babourum. N'hésitez pas à écrire aussi si vous n'êtes pas à l'aise avec Google. Je reprendrai vos questions. Il n'y a pas de souci. C'est une obligation. Oui. Je me suis perdu du coup un petit peu sur Framapiaf, votre instance mastodon. Oui. Et je vois qu'il y a un peu de hype aussi. Après, positif, tu dis, voilà, je n'ai pas grand chose à dire. Il y a des choses dont on peut parler qui ne sont pas du tout d'ordre technique, mais qui peuvent être plutôt d'ordre politique. Je veux dire, si à un moment donné, notamment, j'ai évoqué plein de choses, mais voilà, parler peut-être un peu plus du capitalisme de surveillance, de la propriété intellectuelle, de ce genre de choses. c'est des questions plutôt politiques et on peut totalement développer sur ça si ça t'intéresse, par exemple. Puis, j'ai aussi évoqué, par exemple, la notion d'hygiène numérique qui peut peut-être interroger certaines personnes. C'est quand même un terme qu'on a rarement l'habitude d'entendre. Et il y a aussi, et c'est un peu au cœur de l'intervention aussi, souvent, moi, des questions que j'ai chez les personnes que je forme, c'est en fait, les personnes t'as appuyé là-dessus déjà, mais ont l'impression que la tâche est trop grande, que c'est trop dur d'avancer vers une éthique dans le numérique parce qu'elles sont perdues. Quelles ressources obtenir et tout ça ? Il existe énormément de sites, d'ailleurs, je vais en lister quelques ans après dans le chat, mais il existe plein de sites et de communautés qui travaillent sur ces notions-là, c'est-à-dire qu'elles vont mettre en commun un savoir sur il est mieux d'utiliser tel logiciel sous telle condition et plutôt tel logiciel sous telle condition parce que ça, ça, ça. Et c'est vraiment intéressant. Mais il y a vraiment quelque chose de très important quand on veut avancer vers l'hygiène numérique, c'est la notion de lenteur. Un ami m'avait dit il y a quelques années la construction, à contrario de la destruction, c'est un phénomène très lent. C'est un processus qui prend beaucoup de temps. Et un exemple qu'il m'avait donné, c'est qu'il est très rapide de se couper, ça prend une fraction de seconde, par contre, la cicatrisation prend des jours voire des suels. Et c'est très important de garder ça à l'esprit, mais un peu dans tous les aspects de nos vies, je pense, c'est le fait que quand on essaie d'avancer, de construire quelque chose sur le long terme, et on essaie de construire des choses sur le long terme, c'est des processus qui prennent beaucoup de temps. Alors que ce soit la révolution, changer nos propres habitudes ou ce genre de choses, c'est vraiment important d'être, et je reprends la phrase du Notre Ami, mais d'être doux avec soi-même, de se pardonner nos paradoxes, parce qu'on en a tous et toutes, et surtout d'accepter cette lenteur. C'est lent, la vie est lente, acceptons-le. C'est très très juste. Tu sais, moi, quand je fais des conférences où j'explique quel est le problème du paysage numérique actuel, où en gros, quelques gros géants ont envahi tout le territoire numérique, il reste quelques îlots d'oxygène, grosso merdo, au milieu de la conférence, en général, je fais une pause calme maintenant. Vraiment. Et je dis, si vous voulez des calmes de ça. Et alors, du coup, les gens rient. Faisons-nous des câlins dans la 5 minutes. Et je fais, mais ne riez pas. En même temps, ce que je viens de dire, c'est violent. Ce n'est pas cool. On est tous en mode, bon, ça va, j'utilise des ordinateurs, des machins. C'est une pratique qui est plutôt saine, qui est plutôt sauve. Enfin, voilà, il n'y a pas de souci. Et d'un coup, d'un seul, tu as des gens qui arrivent et qui disent, bon, alors désolé, nous, on a un peu creusé le sujet et voilà, vos pratiques. Votre vie n'est pas en sécurité sur Internet et c'est extrêmement malsain pour les démocraties, pour la planète, pour tout un tas de choses. C'est affreux à entendre d'un coup d'un seul, de prendre cette réalité dans les dents. C'est affreux. Et c'est pour ça d'ailleurs que souvent, les réactions qu'on a sont des réactions qui sont juste des réactions de défense. La personne qui te dit, je n'ai rien à cacher, évidemment qu'elle ferme la porte des chiottes chez elle. Évidemment que cette personne, elle cherche à avoir une intimité dans sa vie et qu'elle ne remet même pas en question à la notion d'intimité. Mais c'est d'un coup d'un seul, ce que tu viens de m'annoncer, c'est dur, c'est violent, ça me fait envisager une tonne d'efforts, c'est trop. Donc là, ce n'est plus la personne qui répond, ce sont ses défenses. Et ça va du je n'ai rien à cacher jusqu'au foutu pour foutu, tu sais, ils n'ont jamais donné, alors un peu plus, un peu moins. Et tout ça, c'est des réactions de défense qui sont parfaitement normales et légitimes. mais parce que c'est affreux, en fait, ce genre de remise en question. Et donc, à un moment donné, le fait de dire, ok, voilà, ce que je viens de dire, ce n'est pas cool, ce n'est pas agréable, faisons-nous des cadins. Prenons une seconde pour dire, ça fait putain de chier. Voilà. Et prenons une seconde pour reconnaître ça, que c'est triste, que ce n'est pas agréable et tout ça. Et derrière, ok, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on va faire ? Eh bien, on va faire un pas et puis un autre et puis un troisième si on a le temps aujourd'hui mais sinon demain, pas de problème. Ouais, c'est important de le rappeler, ouais. Surtout, quand on parle de sujets qui semblent au final immatériels, tu vois, le numérique, dans l'esprit de beaucoup de gens, c'est très abstrait et presque déshumanisé et ramener l'humain quand on parle du numérique, quand on parle de l'impact que le numérique a sur nos sociétés, sur nos vies et ramener, voilà, ce contact humain que l'on perd peut-être de manière spontanée, je trouve que c'est vraiment chouette. Mais tu sais pourquoi ? Enfin, moi je pense que les géants du web et toute cette culture du numérique hyper lisse, tu vois, enfin vraiment, je pense à tout ce qui ressemble de près ou de loin à un site Apple. Donc ça va de la Startup Nation à Google et Apple, vraiment, en passant par Alibaba, Tencent, Xiaomi et Baidu, tu vois. Mais tous ceux-là, ils nous ont tous un peu prolétarisés dans notre connaissance du numérique en nous disant, écoutez, regardez, on va vous mettre un joli boîtier en plastique, design, mon Philippe Stark, machin derrière, tu vois, et vous n'allez pas regarder en dessous. On va, ne vous posez pas la question, ça se passe dans les nuages. Ah bon ? Dans les nuages, c'est plutôt joli, puis il n'y a pas de conséquences, c'est vaporeux. Ben non, excuse-moi, le cloud, c'est l'ordinateur de quelqu'un d'autre. C'est un ordinateur avec des puces, avec du disque dur, avec de la surchauffe. Donc quand on met plein d'ordinateurs comme ça et qu'on fait une ferme de serveurs, il faut mettre de la clim et d'un coup, d'un seul au niveau de l'énergie, ce n'est pas forcément cool. Et puis du coup, il faut qu'il y ait des humains qui viennent brancher des câbles sur ces ordinateurs et ces ordinateurs, à un moment donné, ils crament, mais il faut leur changer leurs disques durs. Et ça, c'est humain, c'est charnel, c'est physique. Et toutes ces entreprises nous ont dépossédés de cette connaissance parce qu'elles ne voulaient pas qu'on aille regarder en coulisses, en fait. Et c'est ça peut-être le premier réflexe, c'est de se dire, s'intéresser un peu à ce qu'il y a sous le capot. Ouais, complètement. Je pense que ça fait partie des gestes qu'on peut faire aussi tranquillement. Je pense que quand on cherche à s'informer sur ces sujets-là, il ne faut pas forcément s'empiffrer d'informations d'un coup. Prenons le temps de digérer aussi ce qu'on est en train de subir. Ça me fait réagir avec le préambule que j'ai lu d'Alexandre Duclos. Vraiment, je vous recommande à toutes et tous d'assister à sa conférence demain. Ça va être, je pense, fascinant parce que son préambule qui est disponible dans le programme de l'université traite notamment de la manière dont on est déformé par l'information. C'est un peu ce que tu disais qu'on vient d'encaisser des chocs importants et c'est normal d'être sur la défensive. Donc, ouais, allons-y lentement. Vraiment, si ces sujets-là vous intéressent, vous heurtent, si vous vous sentez dépassé, remettons tous ensemble de la lenteur dans notre manière de nous informer et dans la manière de gérer ça. c'est quand même le slogan que fera on l'a un peu changé depuis deux ou trois ans mais qu'on s'est traîné pendant des années et qu'on aime toujours autant, c'est la route est longue mais la voie est libre. C'est bon, on sait dans quelle direction on va, on va vers la liberté des humains, on va vers l'émancipation, on va vers l'autonomisation, c'est ok si la route est longue. Je me permets juste, je vois que So Happy a, j'espère ne pas mal prononcer le pseudo, So Happy a posé une question, non, nous n'avons pas abordé le sujet de Tails et qu'est-ce que l'on en pense ? Honnêtement, moi j'ai des connaissances hyper limitées donc juste je peux présenter Tails qui est en fait une distribution Linux donc c'est tout un ensemble à la fois avec le logiciel de base qu'on met sur un ordinateur, c'est-à-dire que sur un ordinateur vous avez Windows, vous avez Mac OS, vous avez aussi des versions de GNU Linux et Tails, c'est une des versions de GNU Linux qui existe et qui est hyper sécurisée donc avec un ensemble de logiciels pour la messagerie chiffrée, pour l'email chiffrée, pour les documents, pour machin et tout ça est extrêmement sécurisé et c'est notamment en fonction des personnes qui ont un très 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 grand besoin de sécurité, je pense à des journalistes voulant faire attention à leurs sources, à des lanceurs d'alerte, ce genre de choses. Donc voilà, donc c'est extrêmement bien conçu par contre comme tout objet extrêmement sécurisé, dès qu'on n'est pas sur la toute dernière mise à jour, dès qu'on n'a pas fait les choses exactement comme il fallait, on crée une faille de sécurité et souvent la faille de sécurité c'est que tu peux installer le meilleur Linux Tails au monde, le plus machin, si ton mot de passe c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, la faille de sécurité c'est juste toi quoi, tu vois, ou si tu as noté ton mot de passe de 45 caractères sur un post-it à côté de ton écran, bon ben, il suffit de prendre la photo du post-it et on a le mot de passe. Donc voilà, donc Tails, voilà, moi j'ai rien à redire dessus parce que je m'y connais extrêmement mal, juste c'est hyper intéressant. Et c'était une question de Victorio, pardon so happy. Par contre, il faut qu'on commence à être à la ramasse, nous dit Vida. Ouais, j'ai pas d'avis spécialement là-dessus, on voit effectivement dans le monde de Linux qu'il y a plein de distributions qui arrivent et qui évoluent et d'autres plus anciennes semblent être à la ramasse mais je pense qu'elles se complètent un peu toutes ces distributions et elles apportent des opinions différentes, des façons de voir différentes. C'est ce qui est souvent frustrant pour les personnes qui démarrent dans ce milieu du numérique émancipateur, c'est que tu te rends compte que souvent, il y a parfois 50 000 trucs et genre les distributions que de Linux. Évidemment, il y a quelques grandes connues et des distributions au grand public et au bout de tout est une des premières qu'on va conseiller aux personnes plutôt comme un petit noob qui débute en fait, néophyte. Mais des Linux, t'en as 50 000 et c'est frustrant, t'es là, mais vous pourriez pas faire simple, vous pourriez pas, je sais pas, en faire 2-3 par rapport à 3-4 types et puis c'est bon et en fait, on n'y arrivera pas là-dessus et c'est plutôt sain en fait, cette diversité. Oui, évidemment, tu vas avoir des distributions qui sont hyper spécialisées pour les 3 personnes que ça excite. D'accord ? Et en même temps, moi je me rappelle quand j'étais allé me perdre parce que j'étais dans une fac de lettres et à un moment donné, je suis allé me perdre dans l'amphi d'histoire et j'ai vu qu'il y avait une défense de thèse sur les pavés de telles rues de Toulouse, je crois, de 1147 à 1138, 1158, pardon. Voilà. Et t'as quelqu'un qui a passé des années de sa vie à étudier les pavés d'une rue sur une décennie il y a 1000 ans, quasiment, 900 ans. Et ben ouais, ça fait partie aussi du savoir et cette personne a aussi fait passer des choses alors que ça va pas servir à beaucoup de monde. Et c'est ok. Finalement, on a besoin aussi de cette diversité parce que peut-être que cette personne en faisant sa thèse sur ce truc-là, elle va tomber sur un truc qui va faire que son voisin va changer le monde. Donc voilà, on n'en sait rien mais peut-être qu'avec ce travail-là et un apéro chez le voisin, ça va changer le monde. Donc à un moment donné, il ne faut pas préjuger et il faut se laisser le droit à l'expérimentation et au foutraque. Ouais, puis on peut vraiment l'associer, je pense, faire une allégorie avec une bibliothèque. Il y a plein de livres différents, certains traitent du même sujet, de points de vue différents et on ne va pas reprocher aux auteurs d'avoir fait de livres différents. Et je pense qu'il faut voir la même chose dans le monde du logiciel libre. C'est normal, au contraire, c'est bien d'avoir des points de vue différents. Après, effectivement, dans une bibliothèque quand il n'y a pas quelqu'un, des personnes ou des méthodes qui nous aident à nous y retrouver, c'est un peu le bordel. Mais au moins, ça existe. Il y avait une question de Tiproge dans mes messages privés. Je te la mets avec une heure de retard même plus. Tu peux lui demander s'il connaît ce qu'il pense de Brave, le navigateur, s'il te plaît ? Moi, ce que j'en ai entendu, c'est que ça a l'air bien merdique quand même, ce truc. Je dis ça avec toute mon ignorance de Brave. Mais en gros, c'est un fork de Firefox qui derrière fait de la monétisation à base de blockchain, ce qui, en général, ne me donne pas confiance parce que la blockchain, ça a été la mode dans le milieu informatique. Si tu mettais blockchain, ton action en bourse montait. C'est véridique. Si tu mettais blockchain dans le nom de ton entreprise ou de ton projet en bourse, ton action grimpait. Bref, ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas des projets blockchain formidables. Il y en a et j'en connais et j'y contribue à certains. Mais ça ne me donne pas confiance. Là, l'objectif étant de monétiser les contenus et tout ça. Et du coup, derrière, il me semble qu'il y a du remplacement de certains contenus publicitaires par les publicités de Brave qui sont en train de se faire. Il y a des dérives qui étaient imaginables dès le départ vu le concept du logiciel et qui sont en train de tomber dedans. Pour moi, Brave était hyper chaud si c'était en gros, il n'y avait aucun garde-fou technique s'il n'y avait pas des personnes avec une grande éthique qui le mettaient en place dès le départ. Et pour moi, les personnes sont tombées dans des pièges éthiques qui ne correspondent absolument pas à mes valeurs à moi. Donc Brave, moi, je suis très, très, ça me semble hyper toxique. Après, je ne demande, il est possible que je ne connaisse pas assez bien ce qui se passe et ce qui s'est passé et qu'on puisse me faire changer d'avis. En tout cas, j'ai suivi, j'ai fait la polémique de loin parce qu'il a fait beaucoup polémique dans le monde des personnes qui cherchent à savoir quel logiciel correspond à une éthique d'hygiène numérique ou non. Il a fait très polémique et je ne sais pas spécialement où ça en est mais il y a beaucoup de discussions sur la communauté de privacy tools par exemple à ce sujet-là. Mais un autre point où moi, j'ai aussi des réticences à utiliser un logiciel comme Brave, c'est que c'est basé sur Chromium. Donc, le même navigateur... C'est pas sur Firefox, tu as raison. C'est le même navigateur que Chrome. C'est sur la même base que Chrome et en fait, ça contribue quand on utilise Brave ou n'importe quel navigateur basé sur Chromium au monopole de Google. Et ça, ça me dérange parce que je suis pour la diversité, je suis pour que Firefox reprenne un peu de la bête et du poil de la bête, je veux dire, et arrive à redorer un peu son blason et je suis aussi pour que d'autres alternatives existent, mais pour le moment, vu la complexité des logiciels que sont les navigateurs, c'est mal parti pour avoir plus de diversité. C'est pour ça que c'est très important de soutenir, je pense, Firefox à l'heure actuelle et tout ce qui est basé sur Firefox, en tout cas sur des navigateurs autres que ceux basés sur Chromium. mon dernier point aussi, ce sera pour dire que si on devait choisir un navigateur sur Chromium, moi, j'aime bien une alternative qui s'appelle un-googled Chromium qui, en gros, Chromium sent toutes les dépendances à Google et voilà, si on vraiment veut avoir le côté navigateur de Chromium sans envoyer toutes nos données à Google. Oui, et Manu qui dit j'ai dû ouvrir Chromium pour écouter le salon vocal de Discord. C'est vrai que typiquement là, vu qu'on utilisait un Jitsimit et qu'en plus mon Firefox, je veux le garder pour moi, je n'ai pas envie de montrer certaines choses, certains de mes marques et tout ça, du coup, j'ai utilisé Chromium pour la démo que j'ai faite aujourd'hui mais Chromium, je ne le sors que quand j'en ai exclusivement besoin, donc ça va être pour un BigBlueButton, un Jitsimit, donc de la visioconférence en gros et de la démonstration et sinon, j'utilise Firefox. Ouais, je précisais que moi, j'avais dû utiliser mon rêve pour Tramatole, j'ai eu un crash, je n'ai pas le temps, je ne me suis pas questionné sur pourquoi ça ne marche pas à Firefox. J'ai ouvert le deuxième navigateur que j'avais Brave parce que je ne pouvais pas encore installer un Google Chromium. Puis voilà, c'est important encore une fois, j'appuie là-dessus mais d'y aller tranquillement avec nous-mêmes. Le rapport confort, confort éthique, il est important. Je vois que Victor Riot nous demande qu'est-ce qu'on pense des comptes Firefox et est-ce qu'ils revendent nos données ? Alors moi, honnêtement, j'ai confiance pour l'instant aux comptes Firefox. voilà, il ne faut pas déconner, Firefox et Mozilla est critiquable sur plein de choses et si vous avez envie de les faire chier, demandez-leur, dites donc, quand est-ce que vous libérez le code source de Pocket ? Voilà, c'est la petite question qui les fera bien chier, je le dis honnêtement. Voilà, mais par contre, s'ils se mettaient à revendre les données de Firefox, Synth et des comptes Firefox, là, ils coulent direct et ils le savent très bien. Donc, c'est purement une question de modèle réputationnel, de modèle économique, ils savent très bien ce que c'est que la réputation d'une entreprise du net, ils savent très bien leur modèle économique, ils savent très bien qu'à un moment donné, s'ils font ça, c'est aller vraiment trop loin et ils tombent. Et je pense que si à un moment donné, Firefox veut se diriger vers, je ne sais pas, je vais être le nouveau Google, grosso merdo, veut complètement changer ses valeurs et changer son fusil d'épaule, on le verra venir par d'autres indices avant que ce ne soient les comptes Firefox. Sachant que, pour synchroniser ces Firefox, donc vous pouvez faire un compte chez Mozilla, mais il est totalement aussi possible de faire ça sur son propre serveur. Et notamment pour les personnes qui utilisent ce qu'on appelle Wayune Host, qui est une distribution qu'on met sur un serveur et qui permet de gérer son serveur facilement. C'est-à-dire qu'en gros, là, ça devient de mon niveau de gérer le serveur. Voilà. Eh bien, il y a la possibilité, par exemple, d'installer sur son serveur un synchronisateur Firefox, de compte Firefox, et donc, du coup, que cette synchronisation des marques pages et de l'historique et des codes et tout ça soit sur le serveur que vous avez choisi et non pas sur celui de Mozilla. ce qui est d'ailleurs une des raisons de ma confiance. Oui. Et pour les contraintes, par exemple, Firefox utilise les Google Analytics pour ses analyses, enfin, les analyses des utilisateurs. Ils ont un contrat particulier avec Google sur l'utilisation de ces données-là qui interdit Google de réexploiter ces données. Alors, voilà. Après, c'est toujours la même question. Jusqu'où on fait confiance ? Sur quel degré ? C'est quelque chose de très personnel. Pouillou, ça fait deux heures. Ouais, je commence un peu avec un foufoufouf. Ouais, moi aussi. Un foufouf. Est-ce qu'on plie boutique ? Je pense qu'on va plier boutique. En plus, le diable positif va commencer son stream. Je t'avoue que, moi, ça a l'air d'être passionnant ce qu'il fait. Donc, j'ai hâte de l'écrire d'écouter. Il va parler d'esprit critique et de plein de choses différentes. OK. Design. Enfin, design. Il fait de la bande dessinée animée qui vulgarise certains concepts de la politique ou de l'actualité. Ça n'est rien. J'ai vu qu'une vidéo sur l'anarchisme. J'ai trouvé ça top. Donc, je recommande à tout le monde d'aller l'écouter un peu. En tout cas, merci. Merci à toi, Pouillou. Merci à toi, Numaël. Merci à toi, parce que tu as fait un gros boulot d'animation. C'est de rien. Avec grand plaisir. C'était chouette. J'espère vrai. Merci à vous, quand même. Merci à toutes les personnes qui ont écouté. J'espère avoir l'occasion de vous re-rencontrer pour d'autres temps d'animation. Sinon, en tout cas, on se verra sur les réseaux sociaux et puis voilà. Il n'y a pas de souci. Tout à fait. Bonne journée, tout le monde. À bientôt. C'est qu'elle a un souké et celles qui en veulent. À bientôt. Au revoir. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501